Alors oui, présentez-moi du coup votre entreprise Green Tech, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes basé où ? Vous avez combien dans votre entreprise ? D'accord, très bien. Alors Green Tech Group est une entreprise, une PME située à Clermont-Ferrand. On a plus de 30 ans d'expérience et on est une entreprise déjà portée sur l'international. Donc on est une empreinte internationale bien présente avec à la fois des filiales et des réseaux de distributeurs un petit peu partout dans le monde, que ce soit aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, en Europe et l'activité qui est en train de croître, qui est l'activité au Moyen-Orient. Qu'est-ce qu'on fait ? On fabrique des toutes petites choses qui sont... C'est tout le milieu, le monde microbien. En fait, Green Tech Group, c'est une société qui est dédiée dans tout ce qu'on appelle les biotechnologies et comprendre comment le monde du vivant et le monde du très petit, le monde microbien, fonctionnent pour ensuite les utiliser à travers... pour différentes applications. Et donc du coup, nos solutions vont directement intéresser les secteurs de l'environnement, l'agronomie, la santé, la cosmétique et la nutrition. 20% de notre chiffre d'affaires est consacré à la recherche et développement. On est plus de 230 collaborateurs et la moitié de notre chiffre d'affaires est réalisé à l'export. et on est très porté sur l'international. Donc nous, quand on pense économie, quand on pense stratégie d'entreprise, c'est stratégie d'entreprise internationale. Qui sont vos clients en fait ? En fonction des verticales, ça peut être par exemple L'Oréal. Et après, la plupart de nos clients sont des distributeurs locaux, que ça soit dans la cosmétique, dans l'agronomie, dans la santé. Et aussi et surtout, et c'est ce qui a beaucoup intéressé notamment les gens du Moyen-Orient, on a une activité B2J, donc Business to Government. Nos produits sont composés soit de micro-algues, soit de bonnes bactéries, soit de champignons. Et compte tenu de nos recherches et développements, on a un portofolio, une encyclopédie des différentes bactéries ou micro-algues ou champignons qui existent sur Terre, qui nous permettent de les utiliser pour des applications bien particulières. Un exemple parmi tant d'autres, Dubaï. Dubaï a plusieurs problématiques, notamment les stations d'épuration. Donc on collecte les eaux usées et ces eaux usées sont pleines de bactéries et pleines de mauvaises odeurs. Quand on regarde les eaux qui arrivent dans les stations d'épuration, on voit qu'il y a des bactéries qui sont mauvaises et des bactéries qui vont donner des mauvaises odeurs. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on analyse l'eau, on voit les bactéries mauvaises qui y sont et on va proposer un mix, un cocktail qui va permettre à la fois de retirer ces mauvaises bactéries, retirer les mauvaises odeurs pour qu'à la fin, on collecte une eau qu'on appelle l'eau grise qui peut être servie pour l'épandage des zones agraires ou bien les utiliser dans les zones vertes. Par exemple, arroiser les zones vertes, les différents paysages et landscapes. D'accord. Et donc c'est comme ça que vous êtes allé sur le marché midaliste ? Alors on était sur le marché midaliste. Le marché midaliste nous a intéressé beaucoup puisque c'est des marchés qui sont très portés sur les biotechnologies. Ils sont très en avance dessus et ils ont très bien compris que le futur, c'est des biotechnologies. Je vous ai parlé des solutions environnementales, mais il y a aussi des solutions agronomie. Les solutions agronomie, c'est tout simplement des bactéries qu'on a identifiées, qui ont des actions pour accroître les rendements agricoles. Tout est naturel chez nous et ça nous permet soit d'apporter de la nutrition pour les plantes. Ils vont leur permettre du coup d'avoir de quoi manger et grossir et grandir, de lutter contre les bactéries qui tuent les fruits. Par exemple, l'Arabie Saoudite en 2023 avait importé énormément de melons d'Egypte. Pour la raison suivante, c'est qu'il y a une bactérie qui tue le melon. Nous, par exemple, on a des bonnes bactéries qui viennent tuer les mauvaises bactéries. Donc des bactéries qui vont accroître les rendements, apporter la nutrition, tuer les mauvaises bactéries, mais aussi faire de la rétention d'eau. Par exemple, des plantes, pour qu'elles puissent vivre, comme les humains, on a besoin d'eau. Quand on manque d'eau, on est en situation de dessèchement, on peut en mourir. Les plantes, c'est la même chose. On a des solutions qui permettent de faire de la rétention d'eau. Et donc du coup, l'eau n'est pas évaporée dans les zones chaudes, ce qui permet à la plante d'avoir un stock d'eau suffisant pour continuer à se vivre et à pousser. Je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite et du Moyen-Orient. On est aussi présent en Afrique. On a testé nos solutions sur les bananiers en Côte d'Ivoire. Il s'est avéré que nos solutions ont permis d'accroître la production des racines des bananiers de manière beaucoup plus importante que ce qui avait été utilisé jusqu'à maintenant. Et ces solutions sont plébiscitées par ces populations-là. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des solutions naturelles. Vous voyez les scandales des fertiliseurs. Ça cause des cancers, ça tue les sols par les glyphosates, mais aussi des mauvaises expériences en Martinique. Donc les populations locales ne veulent plus utiliser des produits qui les tuent. Au contraire, ils veulent des propositions et des solutions comme les nôtres, qui sont tout simplement la nature. Et donc, vous étiez déjà à l'international et vous avez participé au programme Booster. Tout à fait. Pourquoi ? Et pour quels besoins ? D'abord le besoin et ensuite pourquoi ? Dans ces pays-là du Moyen-Orient, il y a la notion de sécurité alimentaire, le food safety. Ce sont des pays qui vivent clairement les effets du changement climatique. Ce sont des pays qui importent énormément d'alimentation. Du coup, face à cette problématique de food safety, on s'est dit, mais nous, Green Tech, on sait apporter des solutions. On travaillait déjà avec Business France et lors d'un échange que j'avais eu avec le directeur de Business France en Arabie Saoudite, une fois avoir présenté mes différentes solutions, il était clair et évident que nous pouvions répondre aux enjeux de l'Arabie Saoudite sur tous les enjeux de food safety. Ils n'étaient pas du tout sur l'Arabie Saoudite ? On était sur Dubaï, l'Arabie Saoudite, on ne connaissait pas. Business France nous a parlé du booster et ce qui nous a séduit dans le booster, c'est l'accompagnement à long terme. Ce n'était pas uniquement des missions ponctuelles, c'était vraiment un accompagnement à long terme avec un suivi particulier des gens de Business France en Arabie Saoudite qui connaissent très bien le pays, qui ont déjà le réseau, mais au-delà d'avoir le réseau, c'est aussi nous indiquer comment on parle à ces gens-là, comment on parle aux Saoudiens, à quoi ils sont attentifs, et surtout nous alerter sur les différences a priori que les Occidentaux peuvent avoir sur les pays non-occidentaux. Et donc du coup, on a bénéficié de ces conseils et ça nous a boosté dans notre activité, ça nous a boosté dans nos actions là-bas. On y était la première fois, donc du coup en décembre, on a déjà des collaborations qui sont faites avec des grandes universités sur place, sur le côté scientifique. Donc c'est pourquoi pour trouver d'autres solutions qui matchent plus les besoins spécifiques de la zone, de la région ? Déjà pour les aider à construire des choses qui répondent à leurs propres besoins. On a des distributeurs qui veulent acheter nos produits, et au-delà de ça, on est en train de discuter avec des grandes entreprises locales pour produire sur place. Les produire sous la marque Green Tech ou bien les produire sous une marque ? Green Tech. Green Tech, nous l'objectif, et on y va pour ça, c'est vraiment d'ouvrir une société en Arabie Saoudite détenue à 100% par Green Tech. Donc là, vous avez commenté le programme Booster quand ? Et vous imaginez cette filiale pour quand, par exemple ? Le programme Booster a commencé en septembre avec une formation. Ensuite, entre septembre et décembre, c'était les prises de rendez-vous. Décembre, on a rencontré les cibles. Et là, pour ce projet, je descends justement dimanche pour déposer les papiers, déposer le dossier et ouvrir la société sur place. Et on espère une ouverture aussitôt que possible. Mais ouvrir une société sur place ne nous empêche pas d'avoir et de commencer d'ores et déjà nos activités de prospection et de vente directe. Donc ça, on l'a déjà fait. On a déjà des distributeurs avec qui on discute. Je ne vais pas tout révéler. Mais là, à partir du moment où on parle de prix, c'est que c'est bien parti sur ces choses-là. Donc on est en train de négocier les derniers arrangements. Donc ça, c'est pour Riyad. Et l'avantage du booster, pour revenir au sujet, c'est qu'on est sur une ville qui s'appelle Aloula. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais Aloula est une ville dans le désert d'Arabie Féodite qui a pour volonté d'être la vitrine en Arabie Féodite de l'éco-tourisme et de l'éco-agriculture. Grâce à Business France, nous avons pu rencontrer les interlocuteurs sur place là-bas, tant privés que publics, et avec lesquels nous avons d'ores et déjà des plans d'action qui sont posés. Donc on commence par des tests. Et ensuite, dans les différents jalons, le premier, c'est de démontrer sur place que nos produits fonctionnent. On a plein d'exemples qui montrent que nos produits fonctionnent. Donc pour nous, c'est quelque chose de normal. Et puis même dans l'esprit, la nouvelle manière dont on fait du commerce international, c'est montrer qu'on sait faire des gifoses, que nos produits fonctionnent. Ce n'est pas uniquement que du PowerPoint, c'est vraiment du concret. Pour ensuite, dans un deuxième jalon, commencer à vendre directement sur place. On a déjà des notables qui veulent représenter nos produits, les acheter, parce que nos produits répondent concrètement à leurs besoins. Et nos produits sont parfaits pour eux, parce que nos produits leur permettent de consommer moins d'eau, d'apporter des nutriments naturels pour les différents végétaux. Je parle de choses concrètes, donc les tomates, les concombres, les citrons, les oranges, les dattes, les olives. Et sur ces sujets-là, on sait répondre à ces différentes questions. Pourquoi vous avez eu besoin de l'aide de Business France à ce moment-là ? Parce que vous auriez très bien pu aussi le faire nous-mêmes. On aurait pu le faire nous-mêmes, mais ça aurait duré trois ans, quatre ans, deux ans. C'est vraiment un accélérateur. Au sens étymologiste du terme booster, ça nous a permis de booster l'action d'export. Nos produits répondent directement à leurs besoins. Quand on fait du commerce international, c'est comme n'importe quel type de commerce. On répond à un besoin particulier. Vous avez soif, vous achetez une bouteille d'eau. C'est aussi simple que ça. Eux, ils sont sur des problématiques de food safety, de sécurité alimentaire. Et tous nos produits répondent à ces enjeux-là. Est-ce que sur le marché saoudien, c'était un peu plus difficile que d'autres marchés que vous avez pu attaquer ? Tous les pays dans lesquels nous sommes comprennent très bien l'intérêt des biotechnologies. On arrive en Arabie Saoudite comme on arrive aux Émirats Arabes Unis ou à Oman dans le Moyen-Orient. On sait répondre aux différents besoins. Notre expérience en matière d'export nous aide à mieux appréhender les différents travaux, les différentes discussions, les différents échanges. Chaque pays a sa propre culture. Il faut savoir s'adapter à la culture, il faut savoir s'adapter à l'histoire, il faut savoir s'adapter au contexte socio-économique. L'expérience de Green Tech en matière de relations internationales nous aide à passer ce cap-là. Les obstacles culturels. On a nos habitudes, pour nous c'est inné le fait de se dire, avant de parler de nous, on va comprendre ce qu'eux veulent. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites différemment pour l'Arabie Saoudite par rapport à d'autres destinations ? Toutes les destinations sont différentes. Toutes les destinations sont différentes et on ne peut jamais calquer, au regard contenu de mon expérience, on ne peut jamais calquer une expérience d'un pays A à un PIB. Mais c'est nécessaire aujourd'hui d'être accompagné quand on veut attaquer des... Ah c'est sûr ! Que ce soit accompagné par Business France ou bien par une entité locale. Nous on a choisi Business France parce que sur place on a considéré que c'était l'acteur le plus pertinent. On ne peut pas se priver et on ne va pas se priver d'un relais qui est d'ores et déjà sur place, qui connaît le pays. Pourquoi se priver d'un relais comme ça ? On peut penser ce qu'on veut de l'Arabie Saoudite mais quand on est sur le terrain on voit la réalité. C'est économie du futur, développement durable. Il y a des milliards d'euros qui sont déposés sur la table. Maintenant ça nous de conscrire de la richesse avec eux. On va là-bas pour construire quelque chose sur des projets sur lesquels nous sommes dessus depuis au moins 30 ans. Utiliser la nature pour répondre aux besoins de la nature, c'est notre ADN. Jusqu'à présent on ne s'est pas trompé. Et du coup si vous imaginez une autre destination à l'avenir, vous reprendrez le même principe d'un accompagnement type booster ? Le programme booster nous a montré en tout cas en Arabie Saoudite que ça fonctionnait très bien. Business France c'est un tremplin mais ce n'est pas eux qui vont nous faire gagner les contrats. C'est à nous de le faire. Ils nous aident à rencontrer les bonnes personnes, à gagner du temps. Et c'est à nous de vendre. C'est nous qui connaissons nos solutions et c'est nous qui comprenons les problématiques de nos interlocuteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada